Moi je suis un peu plus d'expérience utilisateur et notamment avec une navigation de type visite virtuelle mais plus orientée sur l'architecture en fait on a été aussi un peu bloqué techniquement enfin pas techniquement mais autour de nos ressources on a été bloqué pour pouvoir réaliser cette visite virtuelle donc on a réalisé plus des montages de photos liées aux différents édifices qu'on a voulu présenter donc ça on va vous le montrer par la suite donc notre approche est plus une approche visuelle avec un site qui présente seulement les édifices de Charente-Maritime on a voulu créer comme un mini site dédié aux édifices de Charente-Maritime qui pourrait être après décliné pour les trois autres régions du poids de Charente donc ici on est sur la page d'accueil ensuite on peut naviguer parmi les différents édifices de Charente-Maritime avec quelques infos au niveau de la navigation donc on peut en plancher une navigation automatique faire stop pour pouvoir avoir accès aux informations supplémentaires ou bien revenir en arrière pour bien plancher une navigation automatique et comme ça on a un panorama qui présente différents endroits de chacun des édifices voilà on peut ensuite passer à un autre édifice et comme ça on a présenté tous les édifices de l'exposition de Charente-Maritime donc l'idée était de proposer une visite virtuelle où au niveau des plus on apporte une information supplémentaire avec une photo et un texte donnant une brève information pour donner envie à l'internaute d'aller finalement sur les lieux et visiter l'architecture voilà on a vu s'orienter le site sur un effet waouh avec des mots visuels et voilà surtout l'idée de la visite virtuelle qu'on a pas pu amener à cause de notre point de ressources au niveau du temps de chargement vous avez posé la question un peu on a essayé de faire des images réduire un peu en qualité mais généralement les images font pas plus d'un mégas elles sont très grandes elles font 5000 pixels pas plus d'un mégas elles font moins d'un mégas mais beaucoup moins d'un mégas ils ne dépassent pas 50 kilos c'est assez ça s'agira très bien sur mobile enfin même on a essayé un petit peu sur mobile ah bah si t'es en 4G tu peux y aller c'est 20 mégas c'est même 3G il y a un peu plus en n dans la pompa ça fonctionne quand même après au niveau du graphisme on a aussi adapté toute la charte graphique aux sources qu'on avait liées à la charte maritime une vision est sur des couleurs roses et bleues et chaque 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 identité était décrivée pour chaque région donc là on a repris l'identité de la région de charbonne voilà voilà applaudissements 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 filler à